Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau du mur des lamentations. De nos jours, les enfants scolarisés subissent de lourdes contraintes quotidiennes. Les enfants de l'école primaire consacrent jusqu'à 35 heures par semaine au travail scolaire. Plus ils avancent en âge, plus la charge de travail augmente. Déjà, en classe de quatrième jusqu'en terminale, cela peut aller jusqu'à 45 heures de travail par semaine. C'est plus qu'un temps complet d'un adulte. Des associations et des experts mettent en garde contre des carences du développement et l'épuisement chronique. Car les enfants et les adolescents ont à peine le temps de se détendre. C'est non seulement le temps passé à l'école, mais aussi la grande consommation de médias qui sert de soupac de sécurité pour compenser le stress scolaire qui exténue les enfants. La durée moyenne de consommation de médias est de 10 à 17 heures par semaine. Face à cela, il n'y a que 8 heures par semaine environ qui sont utilisées pour les hobbies, le repos et les exercices physiques. Andréa Muller, de Merino, oratrice sur le thème de l'éducation, de la fondation d'aide aux enfants, World Vision, met en garde. Du temps pour se reposer et du temps libre pour jouer, cela est important pour le bien-être des enfants et favorise leur développement mieux que certains programmes éducatifs structurés. Ici se pose la question suivante. Nos érudits ne remarquent-ils pas ou ne veulent-ils pas remarquer qu'ils poussent nos enfants à l'échec ? Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.